Il y a un mois, le propriétaire de cette maison en chantier a constaté la présence de rats chez lui. Il a vu au moins un rat qui va drouiller dans son extension ici et il entendait régulièrement du bruit dans la toiture. Et effectivement, le technicien a vu lors de la première visite des crottes de rats sur l'Ède-Nevers. Il a donc fait appel à cette entreprise spécialisée pour le débarrasser de ceux ou ces rongeurs. Donc là c'est le deuxième passage en fait. La première fois j'ai mis des postes au denticide avec des appâts à l'intérieur. Donc là je vais les ouvrir, les regarder et voir si ça a été consommé ou pas consommé en fait pour me rendre compte de l'état d'infestation aujourd'hui. Celui-ci, voilà, cet appât-là a été consommé. C'est-à-dire qu'un rongeur est venu à manger l'appât, donc probablement mort puisque c'est un produit qui est relativement efficace. Et puis là je change les appâts pour éviter les accoutumances. Le technicien vérifie ainsi tous les appâts qu'il a posés tout autour de la maison. Donc la première fois j'ai déterminé l'infestation, à savoir où est-ce que les rats passaient sur le terrain. Et en fonction de ça j'ai mis les boîtes exactement sur leur trajet. Après j'ai aussi mis des appâts directement dans la toiture. Ils ont plus tendance à manger quand c'est caché, quand ils sont abrités. Depuis trois ans, l'entreprise qui s'occupe aussi d'autres nuisibles a vu les demandes exploser pour les seuls rongeurs. Quotidiennement on est entre 5 et 10 interventions par jour. Avant on était plutôt aux alentours d'une à deux interventions par jour. Une prolifération de rats que l'on peut observer aussi en plein centre-ville de Bordeaux, comme ici dans le quartier Saint-Pierre. Pour ce professionnel, les raisons sont multiples. Mais c'est aussi dû à une mauvaise gestion des déchets. Quand vous vous baladez en pleine ville et qu'il y a des poubelles partout, forcément ça attire des rongeurs et ça amène à la prolifération des rats. Il y a vraiment des actions à mettre en place, des actions communes. Ça peut être sur le traitement des déchets, ça peut être sur les infrastructures, ça peut être sur les infrastructures aussi des égouts. Pour espérer éradiquer définitivement le problème, il faut donc aussi traiter l'environnement. En attendant, comptez en moyenne 400 à 500 euros l'intervention de ce professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !